ok donc là c'est bon ici au niveau de ce create là je vais retirer tout le lorem je vais aller au niveau du fichier niveau et je vais copier tout le contenu de ce fichier create et le coller ici au niveau de ce create et là si j'enregistre c'est que je vais rafraîcher j'aurai ici un formulaire de base qui va apparaître et ici ça sera ajouter le f et là comme vous avez l'habitude de faire maintenant on va générer encore une autre composante livewire qui va permettre d'interagir ici avec le formulaire d'ajout des élèves là on va juste pour lui lancer une autre commande et là on va l'appeler create élève et là ça sera create élève donc là si on rafraîchit on aura ici un create élève qui sera par des fois un petit ok et maintenant dans les dossiers livewire on aura ici le fichier create élève qui va apparaître et avant de travailler on va encore se rendre au niveau de create level et prendre tout le contenu de create level pour aller le coller au niveau de create élève donc là si on rafraîchit on aura essayé d'ajouter un élève et on aura quelques champs de formulaire de base qui seront enseignés donc c'est parti pour les modifications de ce formulaire afin de l'adapter à l'écran des élèves donc le premier champ ça sera ici le matricule et si le va concerner ici le matricule et si le wire model ça sera ici matricule ensuite là ça sera le nom on va dire le nom le wire model ça sera non je pense qu'on a mis non dans la base de données et si la roba spiro ça sera non et si ça sera le chien nom de l'élève et reiki ensuite là on aura ici le prénom la roba spiro ça sera prénom le wire model et le name doivent passer des scolarités à prénom donc là on aura ici prénom maintenant donc là ça sera le champ prénom et reiki donc là si on rafraîchit ça on aura ici nos trois inputs qui vont apparaître le nom le matricule le nom le prénom qui vont apparaître et ici il nous manque deux champs dont le on va dire la date de naissance et le contact du parent donc si on aura deux champ de plus donc ça sera le champ date de naissance et reiki et là je vais l'appeler naissance pour le wire model naissance avec un deuxième s pas naissance et on l'aura roba spiro naissance et là ça sera du type date et ça sera date de naissance le champ date de naissance et reiki ensuite pour la dernière une poudre que je la personnalise ça sera contact du parent donc là le contact du parent permettra au parent de recevoir on va dire des messages ou des mails lorsque l'élève effectuera un paiement de scolarité le champ contact du parent est reiki et là ce champ doit être reiki lors de la création d'un nouvel élève donc là on a nos différents champs qui apparaissent on a ici le matricule le nom le prénom la date de naissance et le contact du parent qui est sorti un peu d'une autre design on va dire ok voyons voir pourquoi est-ce qu'il est sorti c'est le design je pense que celle-là le contact du parent qui est trop sorti donc là il doit être juste là juste après la date de naissance là on termine la date de naissance et c'est bon et là je pense que le contact du parent sera rentré dedans maintenant donc là ici on aura ici nos trois champs et la date de naissance et le contact du parent sont un peu décalés je pense qu'ils sont un petit peu trop sorti ouais je pense qu'ils sont bien un petit peu trop sorti donc là si je les fais rentrer dans la juste avant cette div là je pense que ça régulera le problème et voilà ça régulera le problème ici ils seront tous bel et bien organisés donc là ici si on clique ici sur ajouter on n'aura aucune interaction parce qu'il y aura il dira qu'il essaie d'appeler le méthode store qui n'a pas encore été défini au niveau du contrôleur livewire de cette vue donc on sera au niveau du contrôleur create class et juste avant ça on va aller au niveau du livewire create élève plutôt on va aller dans create class et on va copier ici cette fonction store donc là on va shipper toute cette fonction store et on va venir la mettre au niveau de create élève et comme vous avez l'habitude de le faire maintenant ici on va définir ici ensemble les variables on aura dollar non public un autre champ public qui sera le dollar prénom un autre champ public qui sera dollar naissance un autre champ public encore qui sera dollar contact parent donc là ça permettra d'interagir avec tous les différents champs du formulaire sans oublier la première qui sera public de la matricule ensuite là ici pour la classe on dira que la classe la sera pas ici la classe ça sera ici un student donc ça sera le modèle student qu'on va appeler et là on va remettre ça juste simplement un student ensuite ici les contraintes de validation puisque si un élève est déjà enregistré ici on ne permettra pas d'enregistrer un élève deux fois et aussi il peut arriver des fois que les élèves aient des noms identiques ou alors on peut avoir plusieurs élèves donc le contact sera répété donc le seul champ qui sera vraiment requis ici ça sera le champ en matricule et là on prendra ici cette contrainte qui permet de mettre ici le champ le la section en mode unique et les matricules de l'élève sera unique donc ici ça sera unique mess le nom de la table ça sera student avec un s et ici le champ d'unicité c'est sa matricule et si aussi on doit définir tous les autres champs comme étant unique aussi mess le nom sera unique le prénom la naissance le contact du parent donc là on va définir chacun donc ensuite c'est autour du prénom là c'est autour de la naissance donc la naissance le second s et si ça sera autour du contact du parent qui sera aussi requis donc là une fois que cette validation sera passée ce qu'il faut faire c'est qu'on va maintenant vouloir enregistrer ici l'élève donc là on va remplacer partout est ce qu'on a mis classe pas de la studiante même si on devra modifier et si pour la studiante matricule ça sera de la vis matricule et si je vais supprimer la seconde ligne et dupliquer cette première ligne à plusieurs fois donc là pour le matricule on aura ici le nom on aura ici le prénom on aura ici la naissance et on aura ici le dernier champ ça sera contact par an et si on pourra faire un redire vers student avec un succès pour dire que ça sera le message ça sera élève ajouté et si on passera l'exception l'exception ça sera exception et si vous vous demandez depuis là où est-ce que j'ai dit l'exception elle vient ici je vous ai juste à faire ici un use exception si vous n'avez pas l'autocomplète je m'en excuse si je n'avais pas parlé dans les précédentes vidéos je pensais que la rafael faisait ici l'import de cette bibliothèque par défaut voilà parce que je n'avais pas jugé utile de vous la présenter mais néanmoins si vous avez toujours ce problème d'erreur vous devez ici faire un use exception ou alors retirer ici ce bloc de try et catch pour faire ici votre interaction avec votre base de données donc maintenant qu'on a fini de définir tous les champs ici on peut venir tester notre formulaire donc la première le premier test ça sera juste de cliquer sur le bouton ajouter sans rien fournir pour voir si tous nos messages d'oreille qui apparaissent et là ici on a le message d'oreille pour dire le matricule doit être une chaîne des caractères le chanon et reiki le prénom et reiki la date de naissance et reiki c'est le contact du parent et reiki ok c'est parti ici on va générer ici un faux matricule on va lui dire qu'elle sera ma 1 2 3 4 5 donc là on va mettre un matricule et ici le nom ça sera john le nom de l'élève le prénom serait do la date de naissance on va prendre une date qui sera de 2012 et si on prendra le 21 et le contact du parent prendra juste le 55 44 33 22 ensuite là on vérifie qu'on a rempli tous les champs et si on clique ici sur ajouter on doit avoir un message nous disant que l'élève a été ajouté et on voit qu'on est automatiquement redirigé sur le camp des listes des élèves où on a déjà ici la liste des élèves qui est par défaut mise en place et ici si on teste ici notre barre de recherche et on recherche un élément qui n'existe pas il ne trouvera pas et ici si on recherche d'eau il va trouver d'eau donc là on va enregistrer un second élève on va l'appeler sarras donc on va appeler ça le matricule ça sera m3 er4 donc là le matricule si c'est une application que vous aimez mettre en production vous devrez le vérifier puisque c'est un tutoriel pour juste vous apprendre vous n'avez pas besoin de faire ici une vérification donc là on mettra ici sa radeau pour le nom de seconde de notre second élève et là on va dire qu'elle aussi elle est née en 2011 et on va prendre cette fois le 28 le contact du parent ça sera 75 44 22 et là on va cliquer sur ajouter et on aura ici nos deux élèves qui sont enregistrés et ici on peut faire un test et rechercher simplement sarah et on voit que l'enregistrement qui est retenu c'est l'enregistrement qui correspond à sarah et si on recherche ici john on a uniquement qu'un seul enregistrement qui est retourné qui est l'enregistrement qui correspond ici à john